Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci ça concerne le cyber harcèlement. Donc on avait parlé déjà du harcèlement scolaire avec la vidéo si vous vous en souvenez de Charlie. Et donc là cette fois-ci on va aborder le sujet du cyber harcèlement parce qu'il y a énormément de jeunes encore aujourd'hui qui se font harceler. Donc jeunes mineurs mais aussi jeunes majeurs. Avant de poursuivre et de vous montrer les trois témoignages des trois personnes qui ont subi au connu le cyber harcèlement, j'ai pris contact avec LSEM pour avoir un avis professionnel et elle a accepté de répondre à trois questions de nos interrogations ou pour avoir des conseils. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le cyber harcèlement ? C'est tout ce qui est le harcèlement par les réseaux sociaux, ça peut être par la diffusion de vidéos, ça peut être par des insultes, par des rumeurs qui font circuler. Quel est votre rôle auprès des jeunes ? Moi je les aide à sortir du harcèlement ou de la violence, je les aide à prendre confiance en eux, à mettre en place des procédures, s'il y a des procédures à mettre en place, des plaintes. Donc vous vous accompagnez vraiment après les jeunes ? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est dans l'anonymat ou comment ça se passe ? Pour les jeunes mineurs par exemple, est-ce qu'il y a, si les parents sont au courant, comment ça se passe ? Alors bien souvent c'est même les parents qui m'appellent. D'accord, en général c'est les parents ? Oui, les mineurs c'est bien souvent c'est les parents qui me contactent. Et si c'est dans le cas contraire, donc un ado ou un enfant ? Bah moi je me dois de tout faire pour avoir contact avec les parents. Après tout dépend du degré, enfin voilà, c'est un peu au cas par cas en fait. D'accord, oui donc vous vous adaptez vraiment en fonction de chaque situation ? Oui, oui, c'est vraiment au cas par cas. D'accord, et est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces jeunes donc sur internet ? Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner ? Il faut arrêter tous les réseaux sociaux, c'est un turisme. Donc tout ce qui est Snapchat, tout ce qui est… ça les détruit, vraiment. Donc pour vous ça serait vraiment de stopper tout ce qui est réseaux sociaux ? Oui, oui. D'accord, est-ce que ça serait… Non, il faudrait vraiment quelque chose de… Enfin vraiment, il n'y a encore que… Bon alors déjà par exemple, si ils ont un Facebook ou quoi, il faut vraiment qu'ils limites, qu'ils bloquent le maximum l'accès à leur page quoi en fait. Mais bon, ça n'empêchera pas les autres d'écrire ce qu'ils veulent sur eux, sur leur profil quoi. Donc en fait ça ne s'arrêtera jamais. Et est-ce que vous êtes favorable si admettons les parents sont derrière eux, enfin sont plus vigilants par rapport à ce qu'ils font dans leur activité ? Oui, oui, oui. Oui, plus de surveillance, plus de… Donc ça pourrait venir de là, donc le fait qu'il peut y avoir des facteurs à risque vis-à-vis de ces jeunes ? Oui, mais après le problème c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui… Enfin, et de plus en plus jeunes qui ont des réseaux sociaux quoi. Mais de plus en plus jeunes également je pense. Pardon ? De plus en plus jeunes je pense qu'il y en a de plus en plus jeunes. Oui, oui, de plus en plus jeunes ils ont les réseaux sociaux, ils ont même des Facebook alors qu'ils n'ont même pas l'âge quoi en fait. Et je trouve ça dommage que c'est même les parents qui valident l'accès à Facebook quoi en fait. Ils apprennent déjà à leurs enfants jeunes à mentir quand on fait. Parce qu'il faut avoir un certain âge pour arriver à Facebook. Oui, il me semble que c'est 13 ans l'âge minimum. C'est 13 ans, moi j'en connais, ils ont 9-10 ans, ils ont des Facebook quoi. C'est les parents, les parents sont responsables aussi. Et les parents ils cherchent quoi à l'heure actuelle ? La tranquillité, c'est plus comme avant où on se balade avec les enfants. Maintenant si elle est, tiens, ok, vas-y inscris-toi sur Facebook, tiens 20 euros avec tes copains. Enfin voilà quoi, je pense que les parents ils sont pour quelque chose aussi. Donc ça serait plus de vigilance de la part des parents et également de la part des enfants, des adolescents. Et de faire attention à leur activité et avec qui ils vont communiquer du coup. Voilà, c'est ça. Pareil, il y a de plus en plus de prédateurs sexuels sur les réseaux sociaux aussi. Oui, ça c'est vrai qu'il y en a énormément et beaucoup vont se faire passer pour des jeunes garçons ou des jeunes filles. Alors que derrière il va y avoir, c'est malheureusement le contraire. C'est ça, moi j'ai une histoire à ce sujet. Je connais une jeune justement qui elle habitait dans le Jura, elle avait rencontré quelqu'un par les réseaux sociaux qui lui habitait à Lyon. Il lui a pris son billet, il s'est fait passer pour un jeune, un peu plus vieux qu'elle, quand même un jeune. Et en fait, il lui a réservé son billet par internet. Donc elle a pris son billet du Jura pour aller à Lyon. Et en fait, quand elle est arrivée là-bas, ce n'était pas un jeune de 20 ans, c'est un monsieur de plus de 40 ans en fait. C'était la grande surprise. Il l'a emmené chez lui, il était plusieurs, elle a réussi à se sauver. Dans la rue, il y a des gens qui ont vu qu'elle était vraiment terrorisée. Ils l'ont pris en charge, ils l'ont mis au commentariat de police. L'une des policières a pris ses habits à elle, a changé ses habits. Ils ont réussi à arrêter le gars en fait. Et heureusement qu'elle a réussi à partir quoi. Voilà, je vous dis, il y en a de plus en plus quoi. Moi j'ai des enfants qui maintenant sont grandes. Je vous assure qu'à l'époque, si vous avez MSN, elles ont vu des choses. Moi, des fois j'ai pris le clavier à leur place. C'est impressionnant quoi, vraiment. Salut, moi c'est Princesse Laura 66. Aujourd'hui je témoigne pour Servo Gaming. Voilà, moi j'ai vécu le harcèlement sur Youtube. On m'insultait, on me faisait passer pour une grosse bouffonne. Auprès de toute ma communauté, on me disait que j'étais une vache, que j'étais une pute, que j'étais une salope, que je n'avais pas de contenu. Que mon physique ne plaisait à personne ou autre. Et moi, ma communauté m'a fait prendre conscience que tout ça était faux. Du coup je suis passée au-dessus de tout ça. Et du coup, je passe ce petit message pour vous dire, tout simplement, que de nos jours, il faut mieux répondre par le silence que rentrer dans des imbéciles qui n'en vaut pas la peine. Dis-toi que c'est du virtuel et que tout ça, comment t'expliquer, que tout ça est faux. Tu sais ce que tu vaux toi-même. Voilà, kiss. Salut à tous, aux abonnés de cerveau et cerveau aussi, également. Je voulais faire part de ma petite expérience par rapport à l'harcèlement sur Youtube, face aux commentaires tout ça. Donc moi j'ai une petite histoire par rapport à ça, c'est suite à la vidéo de TK du coup, j'ai eu pas mal de haine par rapport à ça. Des gens ont allé sur mes vidéos, tout ça, ont laissé des petits commentaires un peu haineux. Et des pouces rouges, j'ai eu quand même 100 dislikes pour 100 likes. Donc c'est un peu beaucoup. Et du coup, bon ça en s'en bat les couilles mais je vais pas vous le dire. Du coup ouais, j'ai eu pas mal de commentaires un peu méchants, alors qu'ils disaient un petit peu, ah tu te faisais caca dessus. Parce que oui, la vidéo de TK que j'avais fait, c'est en gros, je me chiais dessus régulièrement. C'était un peu mon quotidien. Et du coup je disais, ouais, les commentaires disaient, les commentaires disaient, va, va chier avec ta mère, avec ton père, avec ta soeur. Vraiment, c'est pas les, c'est, c'est vrai que c'est du troll ou quoi mais c'est vraiment vrai. Et du coup, voilà. Donc je me suis sorti de là, je ferai, en dehors de Youtube, il y a eu aussi quelques personnes qui m'ont dit ça dans la vraie vie. Hein, peut-être deux tu vois, c'était pas ouf, pas énorme non plus, ça m'a pas, ça m'a pas fait des dégâts. De toute façon moi je suis, je m'en fous de tout en fait. Genre il y a des gens qui m'insultent ou quoi, ça passe au-dessus tu vois. Et du coup voilà, et du coup voilà, c'était ma petite expérience. Et si vous aussi vous êtes harcelé comme ça, n'en prenez pas partie, enfin n'en prenez pas compte. Et vous allez voir qu'à un moment vous allez sortir de là et il n'y aura plus, voilà, voilà. Enfin après ça c'est cerveau qui dira tout. Je suis encore un petit, donc je peux pas, je connais pas tout de la vie, pas tout d'internet, tout ça. Donc voilà. Bah en tout cas merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée et lâchez des likes sur la vidéo de cerveau. Bisous. Déjà et tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Voilà, avec Cerveau Gaming tu vois, je suis un témoin. Donc aujourd'hui on parlait d'une fille, je vais pas dire son prénom parce que bah déjà d'une pour sa famille, pour le respect et tout. Alors c'est une fille qui se faisait harceler au collège, voilà. Harcèlement verbal, elle se faisait menacer, elle se faisait insulter parce qu'elle avait des boutons. Ah ouais, t'es moche, elle se mettait du maquillage, ah ouais, t'es un peu de peinture et tout. Nan 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 nan. Donc ça faisait 3 ans qu'elle se faisait harceler, elle a pu faire 3 suicides. Bah 1ère elle a raté, 2ème elle a raté, 3ème pas. Comme par hasard bah elle a réussi. Donc le collège n'avait rien fait, je ne s'ai pas douté d'une seule chose, parce qu'elle voulait pas parler avec ses amis et tout. Donc voilà, donc j'ai essayé de, on a essayé de la parler et tout. Donc sans faire esprit, bah voilà. Donc elle s'est suicidée, elle a travaillé dans son frère sur sa main et a écrit, elle s'est suicidée avec la chambre à sa soeur. Voilà, elle a caché son téléphone, elle a séparé, elle s'est fait violée par son ex qui se faisait passer par un mec de 16 ans mais qui avait 24 ans. Donc voilà, j'ai essayé vraiment harceler au point que ça l'a gonflé et tout. Donc si vous avez un problème d'harcèlement au collège ou un truc comme ça, j'ai essayé vraiment à vos amis pour qu'ils disent à une personne pour pas vous faisiez les mêmes trucs ou voilà, de pas le faire du tout parce que ça peut blesser vos proches. Et on a la chance qu'elle a écrit sur un papier pourquoi elle s'est suicidée et tout. Donc ciao, à plus. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vais dire ça. Mais qui va vous donner des consoles de parceller, de ne pas se moquer et tout. Donc voilà, et bien pour Servo Gaming, n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout et à partager. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous invite également à partager parce que c'est très important. C'est vraiment un sujet qu'il faut vraiment briser le tabou et briser ce silence chez certaines personnes. Donc partagez un max, je compte sur vous. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.